et donc c'est gradué en heures donc en fait les astronomes nous on compte les quand on regarde une carte du ciel c'est pas gradué en degrés comme une carte géographique nous c'est gradué en heures donc 24 heures c'est qu'on est à zéro c'est qu'en fait là on pointe le sud donc en fait le truc est parfaitement équilibré c'est pour ça qu'en fait pour faire un entraînement d'un truc par 24 heures il y a besoin de quasi zéro de puissance donc ça c'est le temps moyen donc c'est ce qu'on appelait temps greenwich en fait à l'époque jmt ça n'existe plus en fait maintenant ça s'appelle temps universel coordonné UTC et UTC en fait c'est un temps atomique parce que les horloges atomiques sont plus précises que la mesure de la rotation de la terre et c'est un temps atomique en fait qui est recalé toutes les secondes pour en fait quand l'écart entre le temps moyen et le temps atomique est de plus d'une seconde on le recale d'une seconde donc on n'est pas exactement donc c'est plus greenwich c'est fini c'est ça c'est pas important c'est important de dire c'est la petite greenwich voilà elles ne sont pas en fonctionnement non mais ça s'est calé ou sur le temps moyen ou sur le temps universel enfin c'est plutôt le temps universel et puis là c'est le temps sidéral donc c'est mieux que ça soit le soleil qui est une référence en fait c'est un point dans le ciel donc c'est le point vernal c'est à dire c'est le point où le soleil passe juste sur l'équateur et donc c'est le printemps donc c'est un point au ciel et la différence c'est que ce point il ne bouge pas et donc la différence c'est le fait que entre ces deux trucs c'est qu'en gros comme le soleil lui fait un nous on tourne normalement autour du soleil vous savez donc la différence c'est 24 heures divisé par 365 parce qu'en fait en gros quand celle-là fait 365 tours celle-là en fait 366 et donc la différence c'est que le elle fait un tour en 23 heures 56 et donc un système ne voit pas derrière mais de de pignonnerie qui font que sur fait ces deux ces deux trucs en fait elles sont synchronisés alors il y avait deux idées il y avait effectivement l'astronomie et aussi la mesure du temps et la mesure du temps c'est ça sert à mesurer les longitudes c'est pour mesurer une longitude on a besoin de savoir quand est-ce que passe le soleil au sud et avec ça on a le temps c'est pour la maîtrise des mers mais c'est aussi pour faire les cartes de cassini et donc en fait il ya d'un côté il y avait tous les instruments des géographes là donc vous voyez il ya un globe terrestre il ya des lunettes il ya des des instruments pour mesurer les angles parce qu'en fait là la triangulation de l'améridien c'était ça c'était mesurer des angles et après si on a une taille d'angle après on peut savoir la taille mesurée et une boussole il ya aussi une horloge ces horloges c'est intéressant et puis l'autre côté c'est les instruments d'astronome qui sont finalement assez similaires donc on a une carte du ciel à la place de la carte de la terre et des mesures d'angle et télescope et une horloge que nous aussi on se sert des horloges et sur les bateaux qu'on appelle ce système de visée justement le secteur c'est le secteur voilà c'est en fait le secteur il n'y en a pas là parce qu'à l'époque c'était pas là et en fait c'est le système un peu équivalent pour mesurer l'angle du soleil ou la visée de la position du soleil 14 qui est fait venir et l'idée c'était donc c'est un très bon observateur l'idée c'était de développer l'astronomie donc on voit l'observatoire quand il est fabriqué donc il y a c'était la campagne et donc pour faire les observations il n'avait pas de lunettes et il savait pas très bien faire les lentilles c'était compliqué par force les locaux les lentilles qu'ils utilisaient c'était simple ça c'est à l'échelle donc en fait il y a une lentille avec juste c'est juste une lentille c'est pas des doublés et donc on les mettait en haut sur le toit avec des petites cordes de chaque côté pour les orienter et en fait et quand on observait on regardait avec un oculaire dans le sur la terrasse ou en bas ou alors il y avait un système avec on met ça sur un pylône et d'après une longueur de foca avec omet sur ces lentilles et ben ça devait prendre en fait et en fait ce qui se passe c'est que plus c'est long en fait moins les erreurs en fait les aberrations sont importantes en fait donc c'est pour ça aussi qu'on a des grandes lunettes c'est qu'en fait c'est plus facile à faire une grande lunette qu'une lunette très courte c'est super synchrone effectivement non parce que ça c'est pas la même des portables qui sont sur les gps c'est pas sur le gps ouais mais après avec la semaine la minute donc c'est pas super cinquante c'est nous c'est le bureau le bureau du temps ainsi chez nous internationale de l'heure c'est ici ça servait à savoir à l'époque on ne savait pas si l'inclinaison de l'oxelaté a été constante parce qu'en fait si au bout d'un certain temps on voyait que ça se décalait donc on peut le voir parce qu'en fait là on voit l'été évidemment on a le soleil qui passe là à midi et puis les verres il y a l'autre bout là et donc d'un côté c'est gradué en mètres et de l'autre côté c'est gradué en degrés et puis il y a de chaque côté il y a ce qui correspond en fait aux constellations ou air soleil en fait ah bah oui et ce qui est rigolo c'est que bon c'est dommage parce que là il fait le couvert là mais quand on voit le donc ça fait une image du soleil peu plus grosse comme ça et en fait on la voit bouger à l'oeil nu quoi et donc on peut avec un peu d'expérience là on peut avoir comme ça à mesurer l'heure à quelques secondes près quoi ça va quand c'est sa place au centre c'est aussi une horloge en fait là donc c'est c'est ça qui s'arrête à donner lors du parcours c'est aussi le méridien c'est le méridien c'est le méridien c'est le méridien c'est le méridien à Greenwich ils ont la même chose non ils n'ont pas de trucs comme ça non mais enfin il est cossu là on est sur le zéro donc c'est avec ça qu'ils faisaient les triangulations donc après il y a une tribulation en haut du panthéon donc après il y a plein de triangles qui se raccordaient et après ils arrivaient à mesurer le nombre de la France comme ça non c'est les autres là c'est sûr que c'est toutes celles-là qui a la plupart des fois et donc à l'époque ça avait coûté une fortune parce que c'était vraiment avant même la tour Eiffel donc c'était vraiment de la fonte ça c'est de la fonte c'est sacré en fait à l'époque c'était un ajuste récidurgique et c'est pas aussi performant et puis c'est des sacrées pièces et le plancher il est posé comme fou en plus c'est un espèce d'alliage à la cong qu'on ne saurait pas refaire maintenant on a perdu la recette non bah moi c'est des... c'était des contre merdilles il faut débrouiller ça non bah on est pas très loin en fait on s'est pas fait on a rencontré sur Vesmer donc ils ont eu... ouais alors c'est bien donc il y a eu... à chaque fois il y a eu des expéditions pour ça c'était compliqué parce que il faut aller au bon endroit il faut avoir le temps le temps qui va bien et après il fait... enfin pas forcément parce qu'en fait tout le monde le fait c'est qu'on voit aussi cette différence d'angle tout le monde c'est sur le soleil parce que le Vénus ne doit pas passer au même endroit sur le soleil en fait en fait même sans l'horloge en fait tu peux nous faire des motions en fait d'accord et donc il y a... et le problème c'est que ces passages de Vénus c'est super rare ça passe en gros une fois tous les 120 ans il y a deux passages de suite à 20 ans de différence il y en a eu les deux ça c'est dit il y a pas très longtemps franchement il y a eu un grand truc avec l'éducation nationale parce qu'en fait l'idée c'était comme si une mesure simple l'idée c'était de faire mesurer aux élèves le passage de Vénus et après de tout centraliser et de permettre de mesurer ce qu'on appelle la l'unité astronomique l'unité astronomique en fait c'est la distance moyenne entre la Terre et la Terre et la Terre parce que nous contrairement à ce que pensent les gens on n'aime pas lire aux chiffres au lieu de mettre 150 millions de kilomètres que ça nous casse les pieds quand on sait pas ce que c'est on dit c'est 1 c'est plus simple c'est plus une réalité après Jupiter c'est un 5 unités Saturn c'est 10 c'est assez facile autrement il y a un problème de flexion et un problème de taille de tout donc c'est le bordel donc là l'idée c'était de faire un miroir parce que le miroir l'intérêt c'est que on peut le maintenir derrière mécaniquement pour éviter qu'il plie et donc on peut faire des miroirs très courts et donc c'était ça donc il y avait un système là vous voyez une super mécanique vous voyez la table bazar donc il y avait un système qui permet d'orienter le miroir en fait comme on veut et de pouvoir renvoyer en fait la lumière dans un tube horizontal et donc ici il y a une lentille de 1m20 diamètre donc en fait c'est la lumière la plus grosse du monde qui a jamais été faite c'était un tube fixe alors un tube fixe là et donc l'oculaire attendez sur un petit chariot comme sur un wagon donc c'est vraiment chaud et là il y avait un amphithéâtre où les gens pouvaient voir la lumière en fait c'était pas une qualité fantastique donc en fait le truc a été un bon moment après mais ça fait quand même belle de l'optique mais comment est-ce que il balançait il y a des bulles hein comment ? parce qu'au niveau du point focal c'est ça c'est le plan ah c'était un miroir plan c'était pas un miroir scénique non ah ok c'était un miroir plan un miroir light on ne mettait pas d'aluminium ça faisait pas faire mais c'était de l'argent ouais et on sait où ça a été fait ? à qui ? à Paris à Paris c'était le roi de l'optique à l'époque et c'était... c'est écrit hein et quelle année tu dis ? 1900 pour l'exposition universelle c'est aussi donc en fait là il y a 3 photomètres et là il y a des bandes optiques comme les bandes optiques en fait des films en fait et donc là il y a 60 il y a 60 bandes qui correspondent aux minutes là il y a les secondes qui correspondent donc il y en a 6 et là il y a les heures il y en a 24 et donc en fait les photomètres ils sont commandés mécaniquement et donc ça faisait il y a une heure une minute tac tac pendant toute la... donc en 24 heures en fait le truc se baladait donc il y a un système là qu'il y avait donc les médicaments c'est ça enfin c'est ça on voit le... j'en vois hein les gens de là voilà avec les écosmètres et Arthur viens voir qui a fabriqué ça regarde briller 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 et alors c'est qui briller ? et ben c'est notre horloge au cinématographe c'est briller aussi ah d'accord briller c'était le temps à mesure du temps le temps électrique c'est des précurseurs du temps électrique on sortait du mécanique et c'est eux qui ont introduit les horloges électriques pour les besoins des chemins de fer aussi d'accord pour éviter que toutes les horloges soient indépendantes donc là on a vraiment un joli lien avec joli c'est tu vois mais ça existe toujours et à la fois là c'est que maintenant c'est un jour c'était quoi ça ? c'est un jour révolutionnaire et je vois donc c'est assez c'est comme le milieu 1859 donc il y a encore les lunettes et euh les lunettes parce qu'on sait faire les lunettes et le point des miroirs c'est que ben les miroirs ils fléchissaient et en fait c'était moins bien c'était moins bien c'était moins bien on sait moins bien qu'il est taillé donc tout ce qu'il a inventé c'est un système qui permet en fait de rattraper l'effort ça c'est un ressort donc il y a un système en tout cas avant ils avaient des systèmes avec des outres qui gonflaient plus ou moins en fonction alors ils regardaient dans le télescope qui gonflaient plus ou moins pour minimiser les défauts optiques mais c'était l'enfer quoi et donc il a inventé ça et en fait c'est le début des télescopes modernes parce que grâce à ça alors maintenant il y en a par exemple sur le télescope au Chili des systèmes comme ça derrière un miroir il y en a des milliers quoi un miroir est fait comme ça et j'ai 8 mètres de diamètre c'est pas plus ? ouais d'accord en fait on appelle ça on a des leviers statiques c'est qu'en fait c'est un levier avec un poids et donc en fait quand tu vois au zénith t'as un maximum de force parce que c'est là qu'il faut rentrer et puis quand t'es à l'horizon t'as pas de force l'épthule grâce au calcul en fait c'est un spécialiste de mécanique céleste enfin mathématicien une aberration et donc en fait en regardant les orbites en fait en particulier de l'Uranus enfin qui était proche il s'est aperçu qu'il y avait un problème dans l'orbite qui pouvait être expliqué par une autre planète donc en fait il a permis de il l'a plaidit avant de la découvrir en fait sauf qu'en fait c'était un crétin parce qu'en fait c'est souvent les génies ils sont des crétins ignorés ils sont pas très sociables ah d'accord et donc lui par exemple là il était après Arago il aurait pu aller à la lunette et observer il trouverait il aurait trouvé Neptune et il l'a pas fait ah ouais et finalement c'est un astronome à Berlin qui l'a observé qui a fait la découverte de Neptune d'accord parce que lui c'est un pur comment dire mathématicien il n'allait pas se mouiller mettre les mains dans le camp oui pour l'observation c'est ça c'est un modélisateur c'est ça en plus il y a un carata de cochon il a réussi à se faire virer de l'observatoire ce qui est quand même assez rare le directeur avec toi qui restait à l'huile mais UGG c'est Urbain je ne sais pas jantes Arthur tu arrives à lire ce qu'il y a inscrit sur le cadran là-haut c'est brillé c'est brillé aussi c'est brillé c'est brillé une technique de voie qui est plus utilisée pour les gros labos nationaux de métrologie utilise un satellite télécom et autrement donc si on part vers la diffusion au grand public après donc on diffuse et ALUIS alors parce que nous on utilise des signaux ALUIS alors donc ALUIS en gros il y a ALUIS deux horloges à césium qui sont qui sont comparées à UTCOP par GPS donc ça permet de vérifier où elles sont toi tu pourrais me dire le temps d'ALUIS là oui sur un on le mesure ça c'est le temps d'ALUIS tiens Yves regarde et en fait c'est le temps d'ALUIS ça va aussi s'arrêter un peu c'est le temps d'ALUIS la la partie modulation on pourrait écouter la radio ça c'est fini par contre c'est stratégique de garder le temps pour quoi d'application il n'y a pas d'origine on dit ce qu'il va l'arrêter c'est ça ils ont baissé la puissance 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 ils ont fait des tests sur les niveaux de puissance pour retrouver l'optimal oui et nous on a contribué à leurs tests à notre modeste niveau parce qu'on a des récepteurs ils ont baissé la puissance ils ont baissé la puissance ils ont baissé la puissance